Une petite présentation sur la démarche géoparc qui a été initiée en 2012 en Pays-Beau-Gelais pour développer au final et structurer un véritable projet de territoire qui se basait sur les ressources naturelles. Et ça fait écho à ce que monsieur vient de dire parce que vous devez être dans le géoparc des Boges, du massif des Boges qui sont un des premiers géoparcs français aussi. Donc la démarche géoparc, juste pour un petit rappel, elle est portée par le syndicat amique du Boge-Gelais qui est un regroupement d'intercommunalités sur le Boge-Gelais pour qui nous travaillons et qui oeuvre en matière de développement local. Je ne vous embête pas plus avec ça. Alors pour ceux qui n'en auraient pas entendu parler, je vais juste vous faire un petit rappel de ce qu'est un géoparc et surtout pourquoi un géoparc en Boge-Gelais. C'est ça qui va faire écho à la matinée d'aujourd'hui. Et puis surtout ce qui est important c'est que c'est un label UNESCO et on parlera de ça. Et puis après je laisserai la parole à Clément pour qu'il fasse véritablement le lien entre les coteaux du Boge-Gelais et le géoparc. Un géoparc, c'est un territoire qui présente un héritage géologique important. A la fois par sa qualité scientifique, ça fait écho à ce qu'Isabelle vous a dit tout à l'heure, pour son aspect esthétique bien évidemment, donc là on parle des paysages, pour son exceptionnalité et puis pour la valeur pédagogique parce que c'est aussi important dans un géoparc d'avoir une recherche géologique, mais d'en faire quelque chose, de partager avec les générations futures. Pourtant on ne parle pas que de géologie dans un géoparc, je ne vais pas vous asséner avec des tonnes de choses, mais ça fait écho au savoir-faire, aux traditions d'un territoire, à tout ce genre de choses-là. Voilà, ça ça m'embête en fait, je suis en récupère. Et puis ça parle de géopatrimoine parce qu'au final, soit la géologie elle est très visible dans le territoire à travers des montagnes, à travers des synclinaux comme dans les Boges, soit elle est un peu moins visible, et c'est tout l'enjeu du Boge-Gelais, et là on peut l'avoir à travers notamment les éléments de patrimoine, l'architecture, les monuments, etc. Le concept même de géoparc, il est né en France, c'est important de le savoir, dans les années 2000, du côté d'Igne-les-Bains et de sa réserve géologique. A l'heure actuelle, il me semblait bien que je t'ai passé plus loin. Donc je vais parler de la géologie. Ce concept de géoparc qui est né dans les années 2000, en France, il a fait son petit bonhomme de chemin à l'international, en constituant un réseau sous forme d'une association d'endroits qui avaient un intérêt géologique particulier. Et puis, petit à petit, ce réseau-là a intéressé l'UNESCO, qui l'a soutenu à sa mise en place, et depuis novembre 2015, donc c'est pas si vieux que ça, l'UNESCO l'a intégré en son sein, au même titre que ses programmes de patrimoine mondial ou Man and Biosphere, avec toute la notoriété et tout le sérieux que ça revêt. Et on est bien sur des démarches, comme je disais tout à l'heure, intégrées, des démarches de progrès. Il y a la géologie, il y a ce que les hommes en font, les activités économiques qui sont développées dessus, donc en ce qui nous concerne la viticulture, mais pas uniquement. Et c'est ça qui est important, c'est que la géologie, c'est la base du projet, mais finalement, ça reste le socle sur lequel chacun vit et agit au quotidien. Donc, à l'heure actuelle, il y a quelque chose comme 120 géoparcs à travers le monde, et pas loin de 70 en Europe. Alors, voilà. Pourquoi un géoparc en Beaujolais ? Isabelle l'a déjà un peu introduit tout à l'heure, mais parce qu'on a la chance d'avoir une diversité de sous-sols et de paysages qui sont nés, finalement, de la convergence de phénomènes géologiques et qui ont laissé leur empreinte dans ce cadre de villas. Cette histoire qui est vieille de plusieurs centaines de millions d'années, finalement, ici, on la retrouve, même si elle ne saute pas forcément aux yeux, comme dans d'autres territoires. Elle a plein de choses à raconter, et des petites images valent mieux qu'un long discours. On vous a mis quelques images, vous connaissez tous le Beaujolais, vous en êtes issus. Là, ce n'est qu'un pas de résumé de ce qu'on y voit, mais sur les plus de 1500 km² que ce territoire revêt, aujourd'hui, on parle du Vignome, mais il ne faut pas oublier qu'il y a toute la partie Mont du Beaujolais, au-delà des coteaux, le Beaujolais Vert, qui fait partie de cette démarche-là, et où on retrouve une diversité paysagère, architecturale et naturelle et géopatrimoine qui est juste exceptionnelle. Et c'est important d'en avoir conscience, parce que finalement, quand c'est son cadre de vie quotidien, ça passe un peu plus inaperçu. Et pour des visiteurs, je peux vous garantir que cette diversité-là, c'est une vraie richesse, un vrai atout pour nous. Et puis, du coup, de manière un peu plus invisible, alors là, les photos sont un peu affadies, mais on vous a mis une toute petite sélection de roches du Beaujolais. Voilà ce qu'on a aussi en Beaujolais, ce que vous avez sous vos pieds, sous vos plants de vignes. Et c'est ça aussi qui fait que ce territoire a hérité d'une richesse géologique des plus complexes de France, et par certains aspects, même du monde. Et c'est ça qui fait que le Beaujolais a toutes ses chances de devenir un géoparc mondial de l'UNESCO. Alors, comment on fait pour ça ? Eh bien, on a travaillé un dossier de candidature qu'on a déposé en novembre de l'année dernière avec le soutien du réseau français des géoparcs et de l'ambassadeur de France auprès de l'UNESCO. À l'heure actuelle, il est en cours d'analyse par les scientifiques. On espère avoir une visite de terrain des experts de l'UNESCO, on va dire, entre 1er mai et 15 août de cette année. Et puis, en fonction de ça, eh bien, ils reviendront vers nous pour nous faire part de leurs recommandations, de leurs positions. Et ce qu'on espère, c'est déjà avoir des premiers échos pour cet automne. Et dans le meilleur des cas, une proposition au vote des États membres de l'UNESCO pour le printemps de l'année prochaine. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce projet-là, ce n'est pas un projet sorti de terre, sans voler les jeunes mots, comme ça, de notre chapeau. Et il fait vraiment écho à tout le travail humain, à tout le développement économique dont vous êtes les acteurs. Et c'est ça qui est important. Donc, le géoparc, c'est vraiment une réalité. Et finalement, c'est un fil conducteur qui permet de mailler énormément de choses et de donner ou redonner ces lettres de noblesse au Beaujolais. Je vais laisser Clément parler des coteaux parce que c'est bien l'objet de la matinée. On va plus particulièrement s'intéresser aux coteaux et à ce qu'on peut en dire, en tout cas dans le cadre d'un géoparc. Je vais rapidement balayer un peu les trois domaines d'intervention sur lesquels un géoparc peut valoriser les coteaux du Beaujolais. Donc, tout d'abord, un petit peu de présentation. Vous connaissez tous comment il est réparti sur le territoire. Mais voici un peu ce qu'on peut en dire d'un point de vue aspect paysager, relief. Donc, on se rend compte que dans le Beaujolais, comme Marie-Lise l'a dit, on a tout le côté ouest qui est composé de forêts et de prairies et de vallées et de monts. Donc, c'est tout un compartiment ouest qui est typique de moyenne montagne avec un relief collinaire. Et ensuite, le compartiment est qui est un large domaine alluvial de la vallée de la Saône. Et le vignoble se situe entre les deux, en fait, dans cette zone de transition, donc fortement pentue, comme on a pu le voir sur les cartes de l'intervention d'Isabelle, avec un découpage de relief qu'on peut voir comme sur l'image de droite, avec les monts boisés, des coteaux et plateaux qui descendent vers la plaine de Saône progressivement. Et donc, on s'intéressera aujourd'hui à ces coteaux situés en transition. Les domaines d'intervention sont au nombre de trois pour le géoparc. En tout cas, moi, j'ai relevé ici trois domaines sur lesquels on peut lier le géoparc avec les coteaux viticoles. C'est d'abord de la recherche scientifique. En tout cas, le géoparc, un géoparc se base là-dessus, sur une recherche fondamentale, une connaissance scientifique forte de son territoire, avec des éléments et des recherches comme l'étude de Cigal sur la caractérisation des roches, des sols, pardon, avec différentes recherches aussi qui sont menées en parallèle. Comme on voit ici, un amoncellement de blocs que vous voyez en bas, qui est en fait un amoncellement de gros blocs de gré qui sont issus d'une érosion, d'une montagne un peu plus haut, et qui ont été éparpillées là par des différents processus géomorphologiques. On a aussi dans le Beaujolais une forte diversité, comme Arise l'a dit, avec des roches très anciennes, comme sur l'image en haut à droite, qui est en fait le Mont Brouilly, qui est un élément géologique majeur de la région, puisqu'il fait partie de l'inventaire du patrimoine géologique ronalpin, donc qui est un élément géologique très important du Beaujolais. Ce n'est pas un volcan, comme beaucoup ont pu le penser, mais a une origine effectivement volcanique, mais ce serait plus long de l'expliquer maintenant. Ensuite, on se rend compte aussi qu'on a des faciès et des choses intéressantes en Beaujolais. On retrouve de nombreux filons quartz dans les séries granitiques du secteur des crues, notamment. Et on en parlait tout à l'heure, cette formation de saprolytes qu'on retrouve sur une épaisseur assez notable et qui raconte une histoire géologique extrêmement longue, puisque quand on sait le temps qu'il faut pour construire un centimètre de sol de ce type-là, ça raconte une histoire géologique extrêmement longue, dans Beaujolais. Pour passer de cette connaissance scientifique au savoir et aux connaissances qu'on peut transmettre aux gens, il faut passer par une étape de médiation et de pédagogie. Donc ça passe par l'explication, notamment de ces reliefs-là. Donc là, c'est vraiment des blocs très très simplifiés. Ça schématise brièvement. Mais on se rend compte que le Beaujolais, donc ce soulèvement du compartiment Ouest et l'affaissement du compartiment Est, est dû à des mouvements tectoniques qui ont eu lieu il y a entre 50 et 30 millions d'années à la suite des soulèvements des massifs pyrénéens et alpins conjugués. Vous avez eu ce décrochement qui a fait que, à cause d'une élévation d'un compartiment, vous avez l'érosion qui a beaucoup plus entaillé les roches, les formations superficielles, etc., etc., qui donnent ces formations de coteaux actuelles. Voilà comment on peut l'expliquer, très 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 simplifié, mais ça peut donner un peu ça. Donc on voit aussi dans l'image en haut à droite des explications de fosses, comme on en a parlé beaucoup aujourd'hui. Si on descend un peu plus dans le sud du Beaujolais, le paysage des pierres dorées est un peu plus différent que celui du nord, puisque le contexte géologique est différent. On a pu le voir tout à l'heure rapidement sur une carte, mais on se situe dans un contexte beaucoup plus calcaire, beaucoup plus sédimentaire, et aussi extrêmement faillé, puisque les roches calcaires sont soumises à des grosses pressions et cèdent un peu plus facilement que les granites durs. Et on se retrouve avec une organisation de paysages un peu comme celle-ci. C'est vraiment, encore une fois, schématique, mais avec une succession de couches. Donc on retrouve un premier calcaire au premier plan, un affleurement de marne au second, et ensuite un calcaire plus haut. Et on se retrouve dans des coteaux particuliers dans le sud du Beaujolais. Et enfin, le Beaujolais est aussi une destination qu'il faut valoriser, que les coteaux participent à sa valorisation pour le territoire, sous la forme de randonnées, de la forme de découverte de patrimoine, etc., etc. On peut aussi faire le rapprochement entre, par exemple, les types de sol et les différentes localisations dans le Beaujolais. Et je voulais aussi rapidement dire un point sur quand une personne vient sur le Beaujolais, donc le géoparc, en tout cas les moyens utilisés pour transmettre les connaissances scientifiques et expliquer le relief, expliquer les paysages et les patrimoines du Beaujolais. Le visiteur, la personne qui vient sur le territoire, est à la recherche d'un peu plus que ça. Et en tout cas, dans les coteaux, dans le vignoble, ça va être aussi d'aller à la rencontre des viticulteurs pour essayer de comprendre un peu leur travail, essayer de comprendre comment ils arrivent à valoriser ce produit qui est le vin. Et notamment, un géologue qui travaille sur le Chablais, notamment, sans doute que vous l'avez déjà croisé, c'est un géologue qui racontait une chose assez intéressante, qui disait que, par exemple, le vin, ça fait partie du paysage, ça fait partie du relief. Il disait que boire du vin, c'était, par exemple, boire du paysage. Donc pour lui, le lien était complètement fait entre un produit fini, qui est le vin, et le paysage qu'on a autour de nous, le travail du viticulteur mêlé dans tout ça. Et ça participe vraiment à une image de valorisation d'un territoire en général. Quelques exemples, brièvement, pour montrer un peu la diversité des patrimoines et des paysages qu'on peut trouver. Ce sont des sites qu'on appelle géocites, qu'on travaille à valoriser, qu'on travaille à mettre en valeur pour accueillir des gens, pour leur expliquer des choses sur ce qu'est l'identité du territoire et ses richesses naturelles et culturelles. N'hésitez pas à venir nous voir à la suite. Merci de votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements